Il y a trois ans presque aujourd'hui, la destruction de ces maisons ont engendré ma première mobilisation et ma rencontre avec le collectif qui, à ce moment-là, travaillait sur Dindé. Alors, aujourd'hui, les effets consécutifs à cette démolition ont été passés au tribunal et le tribunal a donné et a dit le droit. Ce bien appartient à la famille Mamou. Et à la surprise générale, ceux qui ont fait un coup de force pour démolir viennent encore faire un coup de force. C'est inacceptable. Aujourd'hui, le droit a été dit. Et il est important que l'on fasse comprendre à tous, à toutes les autorités, à tout le peuple camerounais, que lorsque le droit a été dit, nous avons respecté le droit, il est légitime aujourd'hui que nous manifestions pour que ce droit qui a été dit soit également respecté par toutes les parties en cause. Il n'est pas autorisé et il n'est pas acceptable. que les gens utilisent les moyens de droit, les moyens de sécurité à leur profit individuel et contre la loi, contre la justice. Et c'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous sommes mobilisés. C'est pour que l'État sache que lorsqu'il fait son devoir, les citoyens sont prêts à le soutenir et à dépendre ce droit. Une fois de plus, une fois de trop, nous nous trouvons dans des conflits fonciers à doigt là. Mais des conflits qui ont déjà donné droit à des actes judiciaires. Une fois de plus, une fois de trop. Alors moi je m'insurge particulièrement aujourd'hui parce que hier j'ai passé mon temps à regarder en boucle le président de la Cour suprême de cet État, le Cameroun, un pays de droit, qui nous affirmait, qui prenait l'engagement sonnel que dans ce pays, dans cette terre de droit, les décisions de justice allaient être respectées. A peine a-t-il lâché ces mots, que nous sommes déjà dans le non-respect des procédures judiciaires. Nous sommes dans le non-respect des procédures judiciaires. Il est inacceptable, après Dicolo, toujours dans le même arrondissement, que les terrains autochtones soient tous les jours, n'est-ce pas, que tous les jours fassent l'objet de mainmise de manière irrégulière. Que les gens vendent leur terrain de gré à gré, c'est un fait. Mais qu'on les polie, les mêmes gens, tous les jours, ça suffit. Donc nous sommes aujourd'hui pour dire que c'est une fois de trop. Il va falloir que l'administration prenne ses responsabilités. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va dégénérer. Aujourd'hui est un jour noir, parce que notre pays, le Cameroun, s'enfonce de plus à plus. Nous avons l'impression, nous n'avons même pas l'impression, nous avons déjà la certitude. Au vu des faits précédents, que nos terres sont spoliées, nous sont arrachées. Voyez-vous, Bonanjo aujourd'hui, qui construit à Bonanjo aujourd'hui ? C'est les administrateurs, les hommes d'affaires, qui se partagent nos terrains à Bonanjo. Mais nous, les natifs de Bonanjo, nous n'avons pas de terrain. Pire encore, les derniers foyers existants, nous avons des prédateurs, qui viennent encore par des subterfuges malsains, prendre encore le peu qui reste. Vraiment, que cela cesse. Que cela cesse. Aujourd'hui encore, nous sommes venus ici pour témoigner de notre affection, de notre compréhension, à nos frères Sawa qui subissent la prévarication de leur terrain. Nous pensons qu'il est temps que cela cesse. Parce que nous, nous respectons les lois et les règlements de ce pays. Nous demandons également que les autorités qui sont chargées d'appliquer ces lois-là, qu'elles les respectent également. et que tout se fasse dans la légalité. Nous pensons qu'il est temps que tout cela cesse. Dit Polo, Bailato, les actifs de l'Est, Régifé et Kamabona dit bon. Et aujourd'hui, si là, nous pensons qu'il est temps, tout cela doit cesser. Il est temps pour que toute la communauté Sawa se tienne la main et qu'enfin, on réfléchisse à comment trouver des solutions pour mettre un terme à la prévarication de nos terres. Parce qu'un peuple sans terre n'est pas un peuple.